Et salut tout le monde, c'est Paradox de GTA Mode Evelique, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau MLO qui est un MLO d'un bunker dans un conteneur du port. Donc vous allez voir, c'est un MLO vraiment très sympa, on peut y accéder en voiture, il y a une partie accessible uniquement à pied, et vous avez un petit peu tout, vous avez une cellule, une petite table de repos, un lieu de stockage, etc. Donc vraiment tout pour votre activité illégale. Il est un endroit du coup au port, un endroit où on n'a pas l'habitude d'avoir des MLO ou autre, donc c'est pour ça que je suis très content de vous le proposer aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous aimez notre contenu, la meilleure des choses que vous pouvez faire, c'est de vous abonner, vous êtes encore très nombreux à regarder les vidéos sans être abonné, c'est un énorme soutien pour nous, donc merci beaucoup à ceux qui le font. Je vous rappelle également que via notre lien Instant Gaming qui est en description de cette vidéo ainsi que sur le serveur Discord, vous pouvez avoir des jeux jusqu'à parfois moins 80, moins 90% de réduction, comme là, vous voyez par exemple le nouveau Star Wars, il y a moins 30% dessus, le nouveau DLC des Sims est également à moins 30%, le DLC Dead on Ring à moins 20%, ou encore le nouveau jeu Harry Potter de Quidditch à moins 22% également. Donc vous voyez, vous avez un peu tout, là vous avez du moins 27, du moins 61, moins 25 pour l'après-commande du nouveau Dragon Ball, enfin bref, voilà, vous avez compris le principe. Par exemple, si vous prenez GTA, donc par exemple ce pack de GTA avec le jeu et une carte avec de l'argent pour l'online est à moins 83%, donc c'est vraiment très intéressant, et si vous voulez vous faire plaisir à moins de recours, vous pouvez passer par notre lien si vous me soutient également, donc merci beaucoup à vous. Et concernant les actus de la chaîne, accrochez-vous parce que pendant les prochains jours, vous allez avoir énormément de vidéos qui vont sortir, il y aura environ une vidéo tous les deux jours, et on commence directement jeudi avec la présentation du job police. Et ensuite, ça va s'enchaîner avec par exemple le job mineur, des mélos, etc., mais vraiment tous les deux jours ou tous les trois jours au grand maximum, on va vraiment reprendre un rythme soutenu au niveau de l'apparition des vidéos, donc n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien louper. Pour ceux qui se demanderaient pour la base US, elle avance, elle avance, pour l'instant je ne vous donne pas de date précise de parution de cette base, parce que je veux prendre mon temps, je veux faire bien les choses, elle sera gratuite, et je veux vraiment qu'elle vous plaise, et qu'elle soit optimisée à fond. Donc je prends mon temps, j'optimise les moindres détails, et dès que j'ai une date de parution claire à vous donner, je vous la donnerai, ne vous en faites pas, mais j'ai vraiment pas envie de vous donner une date, et de devoir repousser, 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 la date que je vous donnerai sera la date fixe, et l'heure fixe de l'apparition de la base, qui sera disponible en libre téléchargement sur ce Discord, encore une fois. Et comme je vous l'ai déjà dit, dans les jours qui suivront l'apparition de cette base, vous aurez des tutos pour l'installer en localhost, et sur un serveur. Donc voilà, il faut déjà que je finisse la base, et ensuite que je fasse les trois vidéos, donc la vidéo de présentation de la base, et les vidéos d'installation en localhost, et sur un serveur. Et une fois que j'aurai fini tout ça, je dropperai la base, ainsi que toutes les vidéos, comme ça vous aurez tout engroupé. Donc du coup, pour télécharger le mapping, il va bien falloir suivre quelques petites instructions d'abord. Donc la première des choses à faire, c'est évidemment de se rendre sur le serveur Discord de GTA Modévilique, le lien est en description de la vidéo, une fois arrivé sur ce serveur Discord. Vous descendez tout en bas, dans la partie problème d'affichage MLO. Et vous allez devoir télécharger ces deux dossiers. C'est des dossiers qui contiennent des textures, des packs, etc., qui sont présents dans beaucoup de mapping, beaucoup de MLO. Et si vous ne les téléchargez pas, vous allez pouvoir rencontrer des bugs, de textures, etc., lors de l'installation d'MLO ou de mapping comme celui-là. Donc pour les télécharger, c'est très simple, vous cliquez sur les liens. Ça va vous amener vers une page comme ça, où vous avez juste à attendre dix petites secondes. Une fois dix secondes passées, vous cliquez en haut à droite sur accéder aux liens. Et ça vous redirige vers un lien méga, où vous avez juste à faire télécharger. Et vous faites ça pour les deux dossiers. Donc vous vous retrouvez avec deux archives. À l'intérieur de ces archives, vous avez deux dossiers. Ces dossiers, on va venir les mettre dans notre serveur. Donc moi, j'ai créé un petit dossier stream, où je mets tous mes MLO. Je vous conseille de faire pareil, de mettre entrecrocher stream ou mapping, comme vous voulez. Et vous allez prendre ces deux dossiers et juste les lixer dedans. Et du coup, une fois que vous allez transférer ces deux dossiers, pour remonter dans la partie 5vmots, dans MLO, et tout en bas, vous trouverez du coup, le vélo du Bunker. Donc c'est comme pour les deux autres fichiers. Vous cliquez là-dessus. Vous patientez dix petites secondes et vous téléchargez l'archive. L'archive, la voici. Et à l'intérieur de cet archive, comme tout à l'heure, vous avez un dossier. Et ce dossier, on le met aussi dans le dossier stream. Et ensuite, vous avez juste à vous rendre dans votre fichier server.cfg et de faire un fichier stream, comme moi. Si vous voulez start uniquement le dossier, vous faites ensure. Et vous mettez par exemple, compteur bunker, ou le nom du dossier, si vous l'avez renommé. Une fois que vous avez vu ça, vous faites fichier, enregistrer. Et nous, on se retrouve en jeu pour voir la présentation du MLO, qui j'espère vous plaire. A tout de suite. Et voilà, du coup, on se retrouve en jeu. Donc, le MLO est situé, du coup, au port. Et vous allez voir, on rentre par un conteneur. Donc, on peut naturellement rentrer en voiture, dans ce conteneur. Je vais vous montrer ça de suite. Donc là, voilà, on a une entrée secrète qui mène au bunker. Là, on descend, on descend, on descend, on descend. Et là, on entre dans le bunker. Donc, je vais me garder là. On va aller visiter déjà ça là-bas. Donc, on est première partie avec un entrepôt, des œuvres d'art, des armes, des voitures, etc. Si on revient un peu sur le pas, donc là, on voit des agglos et autres. Ensuite, on a une zone uniquement accessible à pied. Vous allez voir, la zone est très grande. Donc, ici, on a une petite cellule. Voilà, tout ce qu'il faut. Là, on a un petit canapé, un petit billard, un peu salle de jeu, des tentes. Ensuite, on a, pareil, des petites étagères. Ici, on a un écran avec des caméras. Ça va naturellement continuer. Là, on a un établi. Ici, une table pour faire des réunions, pour planifier des braquages ou autres. Ici, des ordinateurs. Là, encore un peu de stockage. Là, on a un vestiaire. On a tout pour faire un peu de l'illégal. Donc, c'est vraiment un endroit très grand. On peut stocker plein de choses. Et c'est un endroit un petit peu différent, parce que c'est vrai que des bunker au niveau du port, on n'en a pas. Et j'espère vraiment que celui-là, vous plaît. Et voilà, encore une fois, ça peut être un endroit vraiment où vous pouvez stocker des choses. Vous pouvez mettre un coffre ou autre. Et ça peut être un lieu sympa pour l'activité illégale. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur la présentation d'un MLO ou d'un bunker dans un conteneur du port. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à la liker. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo qui sera sur le JAPOLIS. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501